On poursuit ce journal et on parle de football maintenant avec notre invité Patrick Pion. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc le directeur technique national adjoint de la Fédération Française de Football. Vous êtes au Fénois depuis une semaine. Tout d'abord un mot sur votre mission ici à Tahiti. Bonsoir à tout le monde. On a profité du Festival des îles pour effectuer deux missions essentielles. La première c'est de venir échanger sur le développement du football avec les élus de la Fédération Tahitienne mais également les acteurs locaux puisque la Polynésie est un territoire français. Et la deuxième raison bien évidemment c'était aussi d'introduire un collègue Nicolas Bourdin qui va être un lien permanent entre la Fédération Française de Football et les ligues d'outre-mer en général mais également toutes les fédérations et territoires comme celui de la Polynésie. Quelles perspectives justement pour le football ? Des perspectives de diagnostic tout d'abord pour voir finalement quel est l'état des lieux du football en Polynésie et la mise en place de schémas qui concernent le fait de faire jouer le plus de monde au football. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est détecter les jeunes talents. Et le troisième point qui est un point très structurant c'est la formation des éducateurs bien évidemment qui cimente toute l'activité du football. Alors j'imagine que vous avez pu suivre donc le Festival des îles la semaine dernière. Que pensez-vous du niveau de nos joueurs de football ? Alors le niveau il est forcément hétérogène puisqu'on est sur des territoires qui ne sont pas forcément pourvus de la même densité de population. Mais il faut remarquer qu'en Fulsal par exemple la pratique est de très bon niveau. On a vu l'équipe de Rapa faire des matchs fantastiques. On a vu également un football féminin qui est en progrès sensible. Donc globalement on peut dire que tout ce que l'on voit aujourd'hui est porteur d'espoir. Il y a un vrai potentiel pas seulement à Tahiti mais également dans les îles. La difficulté bien évidemment c'est l'éloignement de tous les clubs qui travaillent donc dans les archipels. C'est sur vous ce qui fait défaut au football tahitien ? Oui aujourd'hui on sent qu'à Tahiti le football est bien implanté, bien ancré. Il y a des clubs qui servent de locomotive comme Vénus par exemple. Mais il y en a d'autres qui s'orientent vers une politique de jeunes. Donc de ce point de vue là à Tahiti on est proche de l'activité de la métropole. Par contre c'est vrai que sur les archipels on sent qu'il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie de jouer. Mais la structuration de la pratique doit être encore bien sûr améliorée. Alors les U20 partent en Pologne pour la Coupe du Monde fin mai. Comment nos joueurs amateurs peuvent-ils rivaliser avec des joueurs professionnels ? Déjà c'est fantastique de pouvoir se qualifier pour une telle compétition. Comme la Nouvelle-Calédonie l'avait fait pour le championnat du monde des U18. Nous on regarde cela avec beaucoup d'admiration de la France. C'est vrai que ce sera difficile pour eux et souvent les premiers matchs sont assez compliqués parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de complexes. Et souvent dans ce genre de compétition on finit souvent par de bons matchs parce qu'on finit par se libérer. Et en tout cas les matchs qui seront effectués par ces garçons-là leur serviront d'expérience pour l'avenir. Et comment faire selon vous pour que le football polynésien ne soit plus finalement un outil social ? Ça restera toujours un outil social parce que c'est un outil d'intégration, de cohésion. Il faut que ça reste cela. Par contre c'est vrai qu'il faut avoir de l'ambition et c'est vrai que tout doit être tourné pour nous vers le football des jeunes. C'est un travail à long terme qui commence par le fait de structurer les clubs, d'accueillir les enfants, de les faire jouer aussi dans le monde scolaire. Et puis de structurer nos clubs avec des gens qui sont certes bénévoles mais qui aussi sont très compétents. Et c'est pour ça que ça passe par la formation parce que la formation des jeunes sportifs elle passe par des gens compétents. Je pense que les dirigeants de la fédération... C'est ce qui permet votre venu ici en polynésie. Exactement.